Eh bien, je ne commenterai pas les propos de M. Laplante. Une chose que je peux vous dire, c'est qu'en tant que conseillère municipale du secteur 7, j'ai bien hâte qu'on tourne la page et qu'on passe à d'autres choses. Puis c'est la raison pour laquelle ce soir j'ai appuyé la résolution de M. Legrand. Je pense que le dossier peut se régler avec la médiation. On en a parlé à M. le maire en plénier. Il est tout à fait d'accord. Je ne parlerai pas pour lui s'il va suspendre ses poursuites. Ça, ça sera lui à décider. Mais je pense, M. Laplante, qu'on vous a ouvert une porte et j'espère que vous allez accepter de faire de la médiation. J'espère que ça va porter fruit et j'espère qu'on va pouvoir passer à d'autres choses. Et il y a un autre dossier similaire à celui-là dans la municipalité. J'espère que celui-là aussi, il y aura des approches pour être capable de faire de la médiation. D'ailleurs, il y a un autre dossier qui nous coûte très, très cher à la municipalité. C'est le dossier de la Seigneur. J'en avais déjà parlé ici d'aller en médiation. J'en reparle ce soir d'aller en médiation dans le dossier de la Seigneur, mais avec des vrais médiateurs professionnels. J'espère que ce dossier-là aussi, on pourrait le régler de la même façon. Parce que vous savez, on est en période budgétaire. On a en masse de place dans la ville pour mettre de l'argent autre que sur des frais d'avocat. Je peux vous le dire. Je suis assis au comité des finances, puis je parle en connaissance de cause. Deuxième petit point, M. le maire, je veux rappeler à la population qu'à compter du 1er novembre, les ordures ménagères tombent aux deux semaines pour jusqu'au 30 mars. Ça fait qu'il ne faut pas l'oublier. Et également, il y aura collecte de feuilles dans la ville de Saint-Jean. 14 novembre, Saint-Jean, Saint-Luc, Lacadie. 15 novembre, Iberville. 16 novembre, Saint-Athanas. Ça fait que pour ceux qui vont mettre des feuilles à partir de la semaine prochaine dans des sacs aux ordures ménagères, surprenez-vous pas si les sacs restent en bordure du chemin. L'ordre a été donné de ne pas récupérer les sacs de feuilles, parce que si on les ramassait aux ordures ménagères, ils s'en vont à l'enfouissement. Et le 14, 15 et 16, tous les feuilles qui vont être récupérées vont s'en aller pour faire de l'épandage sur des terres agricoles. Ça fait que le but, c'est de diminuer l'enfouissement. Ça fait que ceux qui vont en mettre et qui vont rester là, surprenez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada